Bienvenue dans le cours sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture. Dans ce module 1, nous parlerons du rôle de l'agriculture dans le développement rural et économique. L'objectif de ce module est de présenter le rôle de l'agriculture dans le développement rural et économique. Et nous allons mettre en évidence l'état de l'agriculture africaine, y compris sa structure et son organisation. Le module va examiner tour à tour ensuite la croissance économique, telle que déterminée par la productivité de ses principaux déterminants, tels que le capital et le travail, et insiste sur l'importance de l'agriculture pour la croissance économique et le développement. Et à la fin de ce module, le participant devrait connaître les rôles de l'agriculture dans le développement rural et économique pour l'autonomisation des femmes et des jeunes en particulier. Comme l'Afrique est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, la population africaine a globalement doublé et triplé dans les zones urbaines. Selon le Forum économique mondial, l'Afrique reste centrale pour l'avenir du monde moderne. Avec 2,2 milliards d'habitants attendus d'ici 2050 et plus de 4 milliards d'ici 2100, l'Afrique est la seule région où la taille maximale de la population ne sera pas atteinte au cours de ce siècle. Elle se développera même au-delà. L'Afrique subsaharienne pourrait représenter plus de la moitié de la croissance démographique mondiale entre 2019 et 2050, avec un ajout prévu de 1,5 milliard de personnes. En fait, la population de l'Afrique subsaharienne augmente de 2,8 % par an, soit deux fois plus vite que celle de l'Asie du Sud, quatre fois plus vite que celle de l'Asie du Sud et du Pacifique et environ 50 fois plus vite que celle de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Cette croissance démographique rapide alimentée par des taux de fécondité élevés entraîne une augmentation de la demande de nourriture. Il est donc important de réfléchir à l'avenir de l'agriculture et à sa capacité à satisfaire une demande alimentaire croissante, en particulier en Afrique subsaharienne, où 60 % de la population est constituée de petits exploitants agricoles. Malgré une urbanisation rapide, la population des zones rurales a également continué à augmenter en termes absolus. La conséquence la plus directe de cette croissance démographique exponentielle est que le continent a désormais plus de bouche à nourrir. Pourtant, la production céréalière n'a pas pu suivre le rythme de la croissance démographique, puisqu'elle a été multipliée que par 1,8. Cet écart est encore plus important pour les produits transformés et la viande, qui sont de plus en plus demandés par une population urbaine de plus en plus nombreuse. Alors qu'elle était autosuffisante dans les années 60, l'Afrique est devenue un importateur net de céréales. L'Afrique importe des produits qui concurrencent les siens. Viande, produits laitières, céréales et huiles. Les importations représentent 1,7% la valeur des exportations. En conséquence, les exportations agricoles africaines ont chuté de moitié depuis le milieu des années 90. Ainsi, l'agriculture est le patrimoine ancestral de l'Afrique. L'agriculture reste le fil conducteur de la plupart des pays africains et les systèmes agricoles reposent principalement sur les ressources familiales. L'Afrique compte 33 millions d'exploitations de moins de 2 hectares, soit 80% de l'ensemble des exploitations. Au cours des dix dernières années, les contrats d'investissement à grande échelle en Afrique ont couvert 20 millions d'hectares, ce qui représente plus de la superficie arabe de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe réunion. De ce fait, la question à se poser, c'est quels sont les enjeux pour l'agriculture et la sécurité alimentaire de l'Afrique? Les enjeux sont nombreux et peuvent être classés en plusieurs catégories. Il y a les défis économiques. Plus de la moitié des personnes vivant en Afrique dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. La dépense excessive à l'égard de l'agriculture à petite échelle engendre la pauvreté, favorise une croissance agricole durable, c'est travailler à l'augmentation des revenus et à l'amélioration des conditions de vie. La promotion de la croissance agricole stimule également le développement économique des sous-secteurs en amont et en aval. Créer des emplois dans la chaîne de valeur de l'agriculture car les besoins en main-d'œuvre varient également selon les différentes formes d'agriculture. Et promouvoir l'agriculture industrielle, cependant celle-ci crée moins d'emplois que l'agriculture familiale moderne. En Afrique, les deux modèles d'exploitation industrielle et familiale doivent être intégrés et équilibrés. Nous avons ensuite les défis humains. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la croissance démographique rapide et l'urbanisation accélérée. Bien que le développement agricole ne puisse à lui seul éliminer la faim et la malnutrition, il constitue un élément obligatoire pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le poids du sous-développement des zones rurales constitue un défi. La production des systèmes d'activité rurale est un facteur déterminant. Cela se fera soit en sécurisant l'accès à la terre, notamment pour les femmes et les jeunes, en contrôlant et en minimisant les risques agricoles, en diversifiant les systèmes d'activité agricole et les sources de revenus, ou en améliorant la structuration et la réglementation des marchés. Ensuite vient les défis environnementaux. La baisse qui se caractérise par la baisse de la fertilité des sols, la dégradation de terre, la déforestation, la variabilité du climat et le changement climatique. Le défi des années à venir est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et d'accélérer la croissance de la production et de la productivité. En maîtrisant son impact sur l'environnement et les ressources naturelles, telles que la terre, l'eau et l'énergie, et favoriser l'adaptabilité des systèmes d'agricole au changement climatique. À cela s'ajoutent les défis politiques, qui se manifestent notamment par l'augmentation des troubles civiques, la stabilité politique et les tensions structurelles. Il est donc nécessaire de réaliser, de réaffirmer la souveraineté et de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la position internationale de l'Afrique. Dans le contexte des tensions structurelles sur les marchés alimentaires mondiaux, l'Afrique, avec son potentiel agricole considérable, est sous-exploitée à tout intérêt sur la scène géopolitique internationale, à rechercher des partenaires qui contribueront à réduire les tensions politiques. Le continent, dans son ensemble, peut au moins satisfaire la majeure partie de sa demande s'il parvient à exploiter ses complémentarités internes. Ainsi, l'agriculture en Afrique a une empreinte sociale et économique considérable, mais tout son potentiel agricole reste inexploité. La croissance du secteur agricole est à la traîne de la croissance économique nationale en Afrique. Étant donné que la plupart des personnes pauvres dépendent de l'agriculture, cette lenteur de la croissance constitue un obstacle à la réduction de la pauvreté au niveau régional et les décideurs africains devraient mettre l'accent sur la croissance agricole. En moyenne, les rendements céréalières sont inférieurs à la moitié de ceux obtenus en Asie. La croissance agricole en Afrique est généralement obtenue en cultivant davantage de terre et en mobilisant une plus grande main-d'œuvre agricole, ce qui n'entraîne qu'une très faible amélioration des rendements. L'agriculture est cruciale pour la croissance économique. En effet, en 2019, l'agriculture représentait 4 % du PIB mondial et dans certains pays africains, elle représente plus de 25 % du PIB. La sous-performance du secteur agricole en Afrique ne fait pas que retarder la transformation économique. Elle contribue également à l'augmentation des taux de pauvreté. Pour gérer la croissance de l'économie, il faut augmenter la productivité de l'agriculture et de l'économie rurale, tout en diversifiant l'offre de biens de plus grande valeur en dehors de l'agriculture. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique sud-saharienne se distingue par les défis majeurs qu'il a savent. Cependant, ces défis, bien qu'inquiétants, peuvent être transformés en opportunités susceptibles de renforcer l'agriculture africaine en la transformant en un véhicule de croissance économique inclusif en atteignant des objectifs présentés dans la figure ci-dessous. Les modèles économiques ont montré que la croissance agricole et sa transformation font partie intégrante du développement économique. Ces modèles économiques sont notamment, nous allons les voir, le modèle de Lewis. Le modèle de Lewis, il s'agit d'une théorie du développement dans laquelle le surplus de main-d'oeuvre du secteur agricole traditionnel est transformé et transféré au secteur industriel moderne, dont la croissance au fil du temps absorbe le surplus de main-d'oeuvre, favorise l'industrialisation et stimule le développement durable. Elle explique la croissance d'une économie en développement en termes de transition du travail entre deux secteurs, le secteur capitaliste et le secteur de subsistance. Et vous avez ce graphique qui illustre parfaitement ce modèle économique. Et le second, c'est le modèle de Fenn-Rannis. Ces deux économistes, en fait, John Fenn et Gustave Rannis, ont présenté leur modèle économique dual qui explique comment l'agriculture de la productivité du secteur agricole pour contribuer à la promotion du secteur industriel. Le modèle comporte trois étapes par lesquelles un pays sous-développé passe de la stagnation à une croissance économique autonome. Ainsi, ce modèle est considéré comme une amélioration du modèle de l'église qui prévoit une offre illimitée de main-d'oeuvre. Le modèle de Fenn-Rannis est également connu sous le nom du modèle du surplus de main-d'oeuvre. Il reconnaît la présence d'une économie double, comprenant à la fois le secteur moderne et le secteur primitif et prend en compte la situation économique du chômage et du sous-emploi des secteurs. Et ce modèle du secteur primitif est constitué du secteur agricole existant dans l'économie et le secteur moderne. Et le secteur industriel émergent rapidement, mais de petite taille. Les deux secteurs coexistent dans l'économie où se trouve le nœud du problème du développement. De ce fait, le développement ne peut se faire que par un déplacement complet du point focal du progrès de l'économie agricole vers l'économie industrielle, de telle sorte qu'il y ait une augmentation de la production industrielle. Cela se fait par le transfert de la main-d'oeuvre excédentaire du secteur agricole vers le secteur industriel, ce qui montre que les pays sous-développés ne souffrent pas de contraintes d'offres de main-d'oeuvre. En même temps, la croissance du secteur agricole ne doit pas être négligeable et sa production doit être suffisante pour soutenir l'ensemble de l'économie en nourriture et en matière première. Et ce modèle peut être accompagné du modèle de la croissance économique de Rostov, qui est un autre modèle historique majeur de la croissance économique, qui montre l'importance de l'agriculture et des zones rurales. Rostov considérait le processus de développement comme une série d'étapes successives de croissance économique par lesquelles toutes les nations avancées du monde étaient passées. Comme toutes les nations industrielles modernes du monde étaient autrefois des économies agraires paysannes non développées. En conséquence, l'expérience historique de ces pays qui ont transformé leur économie de société de subsistance pauvre basée sur l'agriculture en géant industriel moderne est riche d'enseignement pour l'Afrique. Et comme le montre le figure ci-dessous, ces sociétés-là sont passées d'une société traditionnelle de subsistance basée sur l'agriculture vers une société, vers une étape de transition où il y a une spécialisation, un surplus de production et des infrastructures. Et cette étape leur permet d'aller vers le décollage où il y a un processus d'industrialisation, d'innovation, d'investissement, mais aussi de changement politique. Et c'est ça qui permet ces états-là d'arriver vers la maturité où il y aura une diversification de l'économie, des innovations et des investissements. Et cela leur permettra d'arriver à la cinquième et dernière étape, qui est l'étape de la consommation de masse. Et cette étape de la consommation de masse est marquée par une dominance du secteur des services et une consommation de biens et services. Et à ce modèle de ressort, on peut aussi ajouter le modèle de croissance d'Arode de Marre, qui est un modèle keynésien de croissance économique. Il est utilisé en économie du développement pour expliquer le taux de croissance d'une économie en fonction du niveau d'épargne et de capital. Le modèle de croissance économique d'Arode de Marre souligne l'importance de l'épargne et de l'investissement comme déterminant clé de la croissance. Et selon elle, le capital est le facteur crucial de la croissance économique. Une croissance régulière se produit par l'ajustement de l'offre et de la demande de capital. Et il affirme donc que les pays en développement comme l'Afrique, les faibles taux de croissance économique et de développement sont liés au faible taux d'épargne. Cela crée un cercle vicieux de faible investissement, du coup de faible production et enfin de faible d'épargne. Donc, pour stimuler les taux de croissance économique, il est nécessaire d'augmenter l'épargne, que ce soit au niveau national ou à l'étranger. Ainsi, une augmentation d'épargne plus élevée crée un cercle vertueux de croissance économique auto-entretenue. Et le transfert de capitaux vers les économies en développement devrait permettre une croissance plus élevée qui entraînera à son tour une augmentation de l'épargne et la croissance deviendra plus autonome. C'est ce que ces économistes-là ont essayé de modéliser à travers ce schéma. Et ce modèle a des implications pour les pays économiquement moins développés, où la main-d'œuvre est abondante, mais pas de capital physique, ce qui ralentit le progrès économique. Les PMA n'ont pas des revenus suffisamment élevés pour permettre des taux d'épargne suffisants. Par conséquent, l'accumulation du stock de capital physique par l'investissement est faible. Le modèle d'Aaron Demare implique que la croissance économique dépend des politiques visant à accroître l'investissement en augmentant l'épargne et à utiliser cet investissement de manière plus efficace grâce au progrès technologique. Il y a à ce modèle, va s'ajouter le modèle de croissance de SOLO, qui est un modèle exogène de croissance économique, qui analyse l'évolution du niveau de production d'une économie dans le temps, en fonction de l'évolution du taux de croissance de la population, du taux d'épargne et du taux de progrès technologique. Le modèle de croissance de SOLO se concentre sur la croissance économique à long terme. Au centre du modèle de croissance de SOLO se trouve la fonction de production agréée néo-classique, c'est-à-dire une augmentation de l'épargne et de l'investissement accroît le stock de capital et donc le revenu national et le produit national de plein emploi. À court terme, une hausse de l'épargne et de l'investissement augmentent le taux de croissance du revenu et du produit national. Selon le modèle de croissance de SOLO, en revanche, une augmentation de l'épargne et de l'investissement n'a aucun effet sur le taux de croissance à long terme. De ce fait, à long terme, il y a une croissance économique en régime permanent et si l'économie est une économie de marché concurrentielle, le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le produit marginal du capital et le salaire réel sont constants. Le taux de croissance de la production détermine le taux de croissance à long terme de l'économie. Si le taux de croissance de la population augmente, l'élargissement du capital aussi augmente. En régime permanent, le taux d'intérêt réel est plus élevé et le salaire réel est plus bas. Et une croissance démographique plus élevée fait baisser le niveau de production par personne. Donc, dans le modèle de croissance de SOLO, bien que le taux d'épargne augmente, le taux de croissance économique à court terme, il n'a aucun effet sur le taux de croissance à long terme. Ainsi, la production par habitant en régime permanent augmente, car un taux d'épargne plus élevé accroît la productivité du capital. Mais en régime permanent, le taux d'intérêt réel devient plus faible et le salaire réel est plus élevé. Un taux d'épargne plus élevé conduit à des niveaux plus élevés de capital et de production par travailleurs, mais n'affecte pas le taux de croissance à long terme de ces variables. Et le modèle de croissance de SOLO a des implications. En effet, si les pays ont les mêmes taux de croissance de la population, les mêmes taux d'épargne et les mêmes taux de dépréciation du capital, ils ont le même état stationnaire et convergent donc. Le long de cette trajectoire et de convergence d'un pays plus pauvre connaît une croissance plus rapide. Les pays ayant des taux d'épargne différents ont des états stables différents. Lorsque les taux d'épargne sont différents, la croissance n'est pas toujours plus élevée dans un pays, dont le stock de capital initial est plus faible. Collons le cas de l'agriculture. L'agriculture est un secteur important de la croissance économique. À court terme, l'agriculture stimule la croissance économique. Et à long terme, l'agriculture est étroitement liée à la croissance économique. Le fait de négliger l'agriculture et de se concentrer excessivement sur l'industrialisation peut retarder la croissance à court et à long terme. De ce fait, on se posera la question d'où viendra la croissance. Il y aura une disponibilité et un accès aux entrants modernes, une innovation et des technologies, des infrastructures, et l'accès aux marchés et aux commerces. Et selon le rapport Mackenzie, la réalisation du plein potentiel agricole de l'Afrique nécessitera des investissements importants. L'Afrique subsaharienne aura besoin de 8 fois plus d'engrais, de 10 fois plus de semences améliorées, d'au moins 8 milliards de dollars d'investissement de base et pas moins de 65 milliards de dollars d'irrigation pour réaliser sa promesse agricole. De nombreux investissements seront également nécessaires dans les infrastructures de base, telles que les routes, les ports, l'électricité, ainsi que des améliorations dans les politiques et les flux commerciaux régionaux. Près de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. La lutte contre la faim et la malnutrition ne consiste pas seulement à stimuler la production alimentaire, mais aussi à augmenter les revenus, à créer des systèmes alimentaires résilients et à renforcer les marchés afin que les gens puissent avoir accès à des aliments sûrs et nutritifs, même si une crise les empêche de les cultiver elles-mêmes suffisamment. Le programme 2030, pour le développement durable adopté par les États membres des Nations Unies en 2015, qui est une nouvelle série d'objectifs mondiaux de développement durable, les ODD, destinés à façonner des politiques, les programmes et des financements pour les 17 ODD qui sont à la base issus des objectifs du millénaire pour le développement et en incluant de nouveaux, tels que le changement climatique, les inégalités économiques, l'innovation, la consommation durable, entre autres priorités. Et l'agenda 2030 reconnaît que nous ne pouvons plus considérer séparément l'alimentation, les moyens de subsistance et la gestion des ressources naturelles. L'accent mis sur le développement rural et l'investissement dans l'agriculture et l'agriculture au sens large, que ce soit la culture, l'élevage, la silviculture, la pêche et l'aquaculture, sont des outils puissants pour mettre fin à la pauvreté et à la famine et instaurer un développement durable. L'agriculture a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Les objectifs du développement durable soulignent l'importance de l'agriculture et la nécessité de redynamiser l'agriculture dans le monde entier en soutenant les agriculteurs, en augmentant les investissements dans la recherche, les technologies et les infrastructures de marché et en étendant le partage des connaissances. Cela permettra de catalyser l'innovation et renforcera l'autonomie des agriculteurs. Et de ce fait, l'agriculture est essentielle pour l'atteinte des ODD. Plus que tout autre secteur, l'agriculture est le fil conducteur qui relie les 17 ODD. Près de la moitié des ODD sont liés au secteur agricole, ce qui constitue une excellente occasion de motiver les gouvernements et les producteurs. L'accès à des aliments nutritifs et de qualité est essentiel à la vie humaine et affecte directement la croissance économique. L'ODD numéro 2 se fixe la faim zéro et près de 9% de la population mondiale est confrontée quotidiennement à la faim, ce qui signifie qu'une personne sur neuf souffre de la faim chaque jour. Les agriculteurs et les cultivateurs doivent relever le défi de répondre à la demande d'une population croissante. L'ODD numéro 5, quant à elle, est relative à l'égalité des sexes des femmes dans l'agriculture en contrôlant la propriété foncière des femmes et l'égalité des droits des femmes à la propriété foncière. L'ODD numéro 6 revient sur l'eau propre et l'assainissement. L'eau étant un élément essentiel pour une alimentation saine et nutritive, il est nécessaire de réguler l'utilisation de l'eau et le stress hydrique pour maintenir le processus de développement agricole. L'ODD numéro 12 revient sur la production et la consommation responsable. Environ 14% des pertes alimentaires annuelles affectent à la fois les producteurs et les consommateurs en augmentant les prix et en réduisant les aliments. Nous devons surveiller les pertes et gaspillages alimentaires et mettre en œuvre des activités pour une production alimentaire responsable. L'ODD cadre revient sur la vie. Sous l'eau, les stocks de poissons sont menacés par le changement climatique, la pêche illégale et la consommation excessive. Il est nécessaire de réglementer ces questions pour préserver la biodiversité et l'utilisation durable des ressources marines et océaniques. Et l'ODD 15 revient sur la vie sur Terre. Étant donné que le monde connaît une dégradation massive des forêts et de nombreuses espèces perdent leur habitat, nous devons encourager les pratiques durables de gestion des ressources. Le secteur agricole est donc bien placé pour réaliser les ODD. Étant donné le potentiel du secteur à contribuer à l'augmentation de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la diminution de la mortalité infantile grâce à une meilleure nutrition, entre autres, des systèmes alimentaires saines, durables et inclusifs sont essentiels pour l'atteinte des ODD. Investir dans le secteur agricole permet de s'attaquer non seulement à la faim et à la malnutrition, mais aussi à d'autres problèmes tels que la pauvreté, l'utilisation de l'eau et de l'énergie, le changement climatique, la production, la consommation non durable. Donc, consciente de ces multiples défis auxquels est confrontée l'agriculture africaine, celle-ci est devenue une priorité dans le programme de développement de l'Union africaine dont les chefs d'État ont signé les déclarations de Maputo et de Malabo ainsi que les programmes 2030 des Nations Unies pour le développement durable. En 2013, les chefs d'État africains ont signé l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, qui constitue le plan directeur de l'Afrique pour transformer l'Afrique en une puissance mondiale de l'Afrique. Il s'agit du cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable et constitue une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'unité, d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospectus poursuivis dans le cadre du panafricanisme et de la renaissance africaine. Le progrès et le développement de l'agriculture figurent en bonne part place comme un pilier important de la transition et du développement du continent. Les aspirations de l'agenda de 1963 de l'Afrique que nous voulons reposent sur une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, un continent intégré, politiquement uni et fondée sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l'Afrique. Une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la justice et de l'état de droit. Une Afrique pacifique et sûre, une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeur et d'une éthique partagée. Une Afrique dont le développement est impulsé par les populations qui s'appuient sur le potentiel des Africains en particulier des femmes et des jeunes et qui prend soin des enfants. Une Afrique en tant qu'acteur et partenaire mondial fort, uni, résilient et influent. Les objectifs de l'agenda 2030 sont dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie, de la qualité de vie et du bien-être des citoyens, des citoyens, des citoyens bien éduqués et une révolution des compétences étayées par la science, la technologie et l'innovation, des citoyens en bonne santé et bien nourris, des économies transformées et l'agriculture moderne pour une productivité et une production accrue, une économie bleue et océanique pour une croissance économique accélérée, des économies et des communautés écologiquement durables et résistantes au changement climatique, une Afrique unie, fédérale ou fédérée, des institutions financières et monétaires continentales établies et fonctionnelles et des infrastructures de classe mondiale qui sillonnent l'Afrique. Les valeurs de pratiques démocratiques, les principes universels des droits de l'homme, la justice et l'état de droit sont ancrés, des institutions compétentes et un leadership transformateur sont en place, la paix, la sécurité et la stabilité sont préservées, une Afrique stable et pacifique, une APS pleinement fonctionnelle et opérationnelle, une renaissance structurelle africaine très éminente, une égalité complète des sexes dans toutes les sphères de la vie, une jeunesse et des enfants engagés et autonomes. L'Afrique est un partenaire majeur dans les affaires mondiales et la conscience pacifique. l'Afrique a une entière responsabilité du financement de son développement. Et les domaines qui sont ciblés sont dans le cas, dans les domaines qui sont ciblés sont l'amélioration des droits, c'est l'emploi décent qui est ciblé, c'est la lutte contre la faim, les inégalités qui sont ciblées, c'est la sécurisation et la protection sociale des personnes handicapées qui sont des domaines stratégiques la modernisation des habitats modernes et des services de base de qualité, l'éducation et la révolution des systèmes des sciences et technologies de l'information qui est axée sur les compétences, la santé, la nutrition, la croissance économique, une croissance économique durable et inclusive, la fabrication, l'industrialisation et la création de valeurs ajoutées axée sur les sciences et technologies de l'information, la diversification de l'économie et la présidence, l'hôtellerie et le tourisme, la productivité et la production agricole, les ressources marines marines et énergie, opérations, des modes de consommation et de production, etc. Et ces domaines-là aussi continuent dans le cadre des institutions pan-africaines qui seront unies des institutions financières et monétaires fortes, des communications et des connectivités et des infrastructures, la valeur culturelle et la renaissance africaine, l'autonomisation des femmes et des filles, les violences et discriminations à l'égard des femmes et des filles, la place de l'Afrique dans les affaires mondiales et un système fiscal et de recettes du secteur public, etc. Ainsi, l'agenda de 1963 résume non seulement les aspirations de l'Afrique pour l'avenir, mais identifie également les principaux programmes phares susceptibles de stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et de réduire et de conduire à une transformation rapide du continent. Pour que l'Afrique réalise l'aspiration de l'agenda de 1963, une Afrique prospère, profonde fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, le continent doit investir dans une agriculture moderne pour accroître sa proactivité et sa production et exploiter le vaste potentiel de l'économie bleue océanique de l'Afrique. En outre, des mesures doivent être prises pour faire face aux problèmes liés au changement climatique et à d'autres facteurs environnementaux qui représentent un grand risque pour le secteur agricole. l'économie de l'agriculture africaine doit être saisie pour une meilleure élaboration des politiques afin que l'agriculture joue un rôle significatif dans la transition du continent. comprend et pour cela, cela comprend l'examen des questions qui sont liées à l'agriculture de subsistance, des décisions des ménages en matière de production et de consommation, des conditions de capital et d'épargner de crédit, d'adoption de technologie, la prise de décision, transformation de l'agriculture de subsistance. En effet, les exploitations agricoles africaines peuvent être classées selon des critères suivants. l'un est le degré de production de subsistance, c'est-à-dire la proportion de la production consommée et l'autre est le degré d'exploitation familiale, c'est-à-dire la proportion de la main d'œuvre familiale dans le total de la main d'œuvre d'exploitation et au-delà de ça, nous pouvons aussi avoir des sous-classifications comme l'exploitation agricole familiale de subsistance, l'exploitation non-familiale pratiquant l'agriculture de subsistance, l'exploitation familiale commerciale, l'exploitation non-familiale commerciale. C'est quelques définitions caractéristiques des exploitations familiales. Le producteur travaille directement sur l'exploitation. Il utilise principalement sa propre main-d'œuvre familiale. Le producteur n'emploie pas de main-d'œuvre permanente non-familiale et le producteur peut embaucher de la main-d'œuvre temporaire non-familiale. La famille gère l'exploitation. La plupart des revenus du ménage proviennent de l'exploitation familiale. L'accès est limité à la terre et au capital et les habitants habitent l'exploitation agricole habite sur ou près de son exploitation et le revenu brut total ne dépasse pas un certain niveau et l'exploitation n'est pas enregistrée en tant que société par action ou autre type de société commerciale. Selon la FAO, dans le cadre de sa planification stratégique pour l'année internationale de l'agriculture familiale en 2014, a défini l'agriculture familiale comme un mode d'organisation de la production agricole, forestière, aléthique, pastoral et aquacole gérée et exploitée par une famille et reposant essentiellement sur la main d'oeuvre familiale, tant féminine que masculine. La famille et l'exploitation sont liées, coévoluent et combinent des fonctions économiques, environnementales, sociales et culturelles. Au niveau mondial, les exploitations familiales représentent plus de 98% de l'ensemble des exploitations et travaillent sur 53% des terres agricoles. L'Afrique compte 33 millions d'exploitations de moins de 2,10 hectares, soit 80% de l'ensemble des exploitations. Et la FAO estime que ces petits exploitants contribuent à la sécurité alimentaire mondiale, c'est-à-dire à la disponibilité constante de quantité suffisante de nourriture grâce à l'utilisation de pratiques agricoles plus durables. Mais les ménages font deux choses fondamentalement et vitales pour l'économie. Ils demandent des biens et des services sur les marchés de produits et ils offrent de la main-d'oeuvre du capital, des terres et de capacités entrepreneuriales sur les marchés des revenus. Selon la définition, une unité d'exploitation agricole est définie comme une personne ou un groupe de personnes qui vivent ensemble dans une même unité ou des maisons interdépendantes et qui reconnaissent à une seule personne l'autorité de chef de famille et qui partagent en commun la préparation de la nourriture pour la famille. Et les ménages agricoles, des pays en développement prennent des décisions conjointes en matière de consommation, de production et d'offres de travail. En d'autres termes, les ménages sont à la fois des producteurs de l'affectation de la main-d'oeuvre et d'autres sont en même temps à la fois des producteurs et des consommateurs. En d'autres termes, les ménages sont à la fois des producteurs et des consommateurs et des consommateurs. La nature des décisions conjointes prises au sein des ménages en particulier au sein des ménages paysans qui dominent l'agriculture africaine est importante pour influencer l'efficacité de la politique agricole et la réponse aux dépenses du secteur public pour répondre aux besoins de bien-être dans les zones rurales. par rapport au capital à l'épargne et au crédit, ils sont importants pour les investissements agricoles et le développement de l'agriculture. Le crédit rural en particulier est un instrument puissant de réduction de la pauvreté et du développement dans les zones rurales. Les agriculteurs ont particulièrement besoin de crédits en raison du caractère saisonnier de leurs activités et de l'incertitude périodique à laquelle ils sont confrontés. Des données récentes indiquent que de nombreux agriculteurs d'Afrique sud-saharienne achètent des imprints externes tels que des engrais, des semences, des pesticides et des herbicides. Le crédit agricole améliore la productivité et favorise le niveau de vie en brisant le cercle vicieux de la pauvreté des petits agriculteurs. Les agriculteurs et les agro-entreprises ont besoin d'un assortiment de capitaux pour conspérer. La demande de financement dans l'agriculture couvre une gamme de différents types de capitaux, du financement commercial à court terme à la dette à long terme et aux investissements en actions. Il s'agit par exemple des fonds de roulement à court terme que les agriculteurs utilisent pour acheter des semences et des entrants agricoles sur une base saisonnière ou pour exploiter une installation d'agro-transformation. La demande de financement dans l'agriculture comprend également le financement à moyen terme des équipements agricoles ou agro-industriels ainsi que les investissements à long terme par emprunt et par action dans les biens d'équipement et des terres. La finance est donc importante car elle est un catalyseur de la croissance. Les politiques et programmes de développement rural qui favorisent un large développement du secteur rural non-agricole encourageraient les achats d'entrants agricoles et donc la productivité et la sécurité alimentaire. Ces politiques et programmes seraient d'importants compléments aux politiques de programmes de crédit. Et l'adoption de la technologie. L'Afrique se classe au bas de l'échelle mondiale en termes d'utilisation de semences modernes, d'entrants et d'autres solutions agricoles évolutives. Les agriculteurs africains auront besoin de nouveaux outils supplémentaires pour améliorer les rendements et les engrais. Les technologies ne sont pas passées à l'échelle en Afrique en raison de nombreux facteurs. Il s'agit de la faiblesse des systèmes de vulgarisation agricole, de l'insuffisance des liens entre les services de recherche et de vulgarisation, de la longueur des systèmes de vérification et de diffusion des technologies, de l'accent mis sur les frontières nationales au lieu de renforcer les partenariats entre les zones agroécologiques et de l'attention insuffisante accordée aux acteurs du secteur privé le long des chaînes de valeur des produits de base. Un autre facteur est que l'Afrique est dominée par des exploitations familiales qui s'appuient sur la main d'œuvre familiale et amener ces agriculteurs à adopter de nouvelles technologies nécessitent une nouvelle façon de penser. En d'autres termes, certaines connaissances et technologies existantes provenant des instituts de recherche se trouvent dans les étagères et non chez les utilisateurs finaux. Les technologies simples et rudimentaires utilisées dans l'agriculture africaine sont incapables de répondre à l'échelle de production requise pour assurer la sécurité alimentaire, produire des matières premières industrielles et bénéficier des gains du commerce agricole international. L'adoption de technologies peut accroître la productivité et la diversification de l'agriculture, ce qui permet d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de créer des emplois grâce à une commercialisation et une industrialisation accrue. Cela améliorera également le statut socio-économique des agriculteurs, notamment des farms et des jeunes grâce à l'augmentation attendue des revenus. Parmi les autres avantages, citons la réduction de la vulnérabilité ou fluctuation des prix du marché grâce à des approvisionnements plus fiables qui permettent de mieux organiser les marchés et de les rendre plus accessibles. L'amélioration des pratiques de gestion des sols, des terres et de l'eau grâce aux bonnes pratiques agricoles et une meilleure résistance à la variabilité et au stress climatique grâce au déploiement de technologies et d'innovations en matière d'agriculture intelligente face au climat. Les producteurs sont constamment confrontés à un environnement décisionnel très difficile. Cela est dû au fait que la production agricole repose sur un ensemble complexe d'interactions biologiques avec l'environnement en présence d'un niveau d'incertitude très élevé. Les producteurs agricoles doivent donc prendre des décisions dans un environnement très dynamique en tenant compte de plusieurs objectifs concourants à court et à long terme. La gestion d'une entreprise agricole consiste à prendre des décisions ou plus précisément à déterminer quelle alternative permettra le plus probablement aux décideurs d'atteindre leurs objectifs. Les agriculteurs africains prennent des décisions ou assument des fonctions qui peuvent être classées en décision de production et d'organisation, décision de gestion opérationnelle, décision administrative et décision commerciale. Les décisions relatives à la production et à l'organisation portent sur ce qu'il faut produire et comment le faire et peuvent être classées en décision stratégique et opérationnelle. Les décisions de gestion stratégique, par exemple, décider de la meilleure taille de l'exploitation, décision sur les programmes de main-d'oeuvre et de machines agricoles, décision sur la construction de bâtiments, décision concernant les programmes d'irrigation, de conservation et de remise en état. Et les décisions de gestion opérationnelle sont prises en permanence pour mener à bien les opérations quotidiennes de l'exploitation, généralement sur ce qu'il faut produire, la quantité à produire, la manière de produire et le moment de produire, les décisions administratives concernant le financement de l'entreprise agricole, la supervision du travail, la comptabilité et la tenue des livres, les ajustements aux programmes et politiques du gouvernement. Par exemple, la restriction des mouvements de produits, la politique de soutien des prix, la subvention des entrants, etc., influence la production agricole et la commercialisation. Les décisions relatives à la commercialisation concernent l'achat d'entrants agricoles et la vente de produits. La voie de l'agriculture africaine dépendra du sort des systèmes d'agriculture familiale de subsistance. Construire une intensification durable autour de ces agriculteurs familiaux est la stratégie fondamentale à adopter. Le succès de cette intensification s'accompagnera d'un accès accru au marché, permettant ainsi aux producteurs de mettre sur le marché sa production excédentaire, tout en respectant les normes de qualité et en recevant un retour en prix renuméré. Les obstacles auxquels sont confrontés les petits producteurs sont nombreux. Coût de transaction élevé, perte poste de récolte importante, politique gouvernementale contre-productive, coût élevé des entrants, un engagement déterminé des autorités publiques et des politiques progressives sont essentiels pour supprimer tous ces goulots d'étranglement et répondre à la demande alimentaire urbaine en constante augmentation. Nous arrivons à la fin de ce module 1 sur le rôle de l'agriculture dans l'économie familiale et nous vous invitons à rédiger un essai sur la stratégie et les méthodes que les pays africains peuvent utiliser pour que l'agriculture soit le véritable moteur de la croissance et nous vous invitons à poster vos essais en ligne et à vous engager dans le groupe de discussion pour un meilleur apprentissage et un enrichissement collectif. Merci et à bientôt. et à bientôt.